Bonjour à tous, on est venu de ce mardi, un nouveau moteur pour la Kia Stinger, des nouveautés à l'appel chez Tesla et en faute taxi 5, la première affiche du film dévoilée. Du nouveau pour la Stinger, la berline Kia commercialisée depuis le mois de novembre 2017 gagne une nouvelle motorisation essence, un 2 litres turbo de 255 chevaux vient désormais épauler le V6 3 litres 3 biturbo de 370 chevaux et le 2 litres de diesel de 200 chevaux. Comme les autres blocs, le nouveau venu fait équipe avec la boîte automatique à 8 rapports. En revanche, il ne sera pas décliné avec la transmission intégrale. La Stinger restera donc ici une stricte propulsion. Côté perf, cela nous donne un 0 à 100 km heure exécuté en 6 secondes. Mise à prix de cette déclinaison, 49 800 euros avec la finition intermédiaire GT Line Pack Premium. La berline profite ici de jantes 19 pouces, de 4 sorties d'échappement, de phare à l'aide adaptatif, d'une caméra à 360 degrés ou encore d'un système audio Armin Carden à 15 haut-parleurs. Comme toutes les KIA, la Stinger est assortie d'une garantie 7 ans. Quoi de neuf chez Tesla ? Les modèles S et les modèles X ne sont désormais plus proposés qu'en 4 roues motrices. Une technologie reconnaissable au « D » de leur appellation. Il qualifie la technologie « dual motor » qui signifie que chaque essieu dispose d'un moteur électrique pour une répartition optimale de la motricité et du couple, quelles que soient les conditions climatiques. Le prix de la modèle S est désormais fixé à 85 200 euros hors bonus, compté un peu plus de 92 000 euros pour le SUV. La modèle 3, unique propulsion au catalogue, sera déclinée en 4x4 d'ici un an. Et puisque l'on parle de Tesla, deux infos amusantes à propos de la ferme de Palo Alto. Le premier, c'est ce mode Santa que le constructeur a mis à disposition de ses propriétaires via une dernière mise à jour. Active lab en prononçant le mot « ho 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 », il permet de faire apparaître le Père Noël sur son traîneau au centre de l'instrumentation. Inutile mais amusant, tout comme l'effet de l'an passé qui consistait en une animation son et lumière sur la musique de Wizard of Winter. Pour clôturer ce chapitre Tesla, Elon Musk vient de montrer concrètement que son idée d'envoyer un roadster rouge vers la planète rouge n'avait rien d'une lubie. Des photos du modèle au cœur d'un lanceur développé par sa société SpaceX ont été publiées sur les réseaux sociaux. La voiture constituera la charge utile de cette nouvelle fusée, trois fois plus lourde qu'un A380 et aussi haute que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le lancement est prévu en janvier. Le PDG avait confié début décembre adorer l'idée d'une voiture qui déraperait sans fin à travers l'espace et qui serait peut-être découverte par une espèce extraterrestre dans des millions d'années. A l'ère générale, le plus célèbre des taxis est de retour au cinéma. Une première affiche montrant une Peugeot 407 blanche prête à bondir d'un conteneur a notamment été publié sur le compte Instagram du réalisateur de ce cinquième opus, Franck Gastambide. Dans ce long métrage, le metteur en scène est aussi acteur. Il incarne Sylvain Marot, un super flic parisien et pilote de talent muté contre son gré à la police municipale de Marseille. Pour stopper le redoutable gang des Italiens et ses Ferraris, il va faire équipe avec le pire chauffeur VTC de Marseille. Eddie Maclouf, joué par Malik Bentala, n'est autre que le petit-neveu du célèbre Daniel, joué par Samy Nasseri à l'époque. C'est le seul à pouvoir récupérer le taxi blanc qui visiblement s'est envolé pour le Maroc, comme en témoigne sa plaque d'immatriculation. Les premières images du film seront dévoilées en janvier en attendant son arrivée en salle le 11 avril 2018. A demain. – Sous-titrage FR 2021